On va rester calme, on va rester calme, ma fille dort juste à côté, d'abord, c'est beau, quel match, et je vais vous dire un truc les amis, ça fait 15 ans je pense, ouais à peu près grosso modo, un peu plus, ouais peut-être 20 ans même que je regarde les classico, j'en ai rêvé, j'en ai rêvé que le Real gagne comme ça 4-0 chez eux, grosse humiliation, parce que les classico évidemment on en a gagné, le Barça en a gagné, mais à chaque fois qu'il y avait une humiliation, c'était le Barça qui venait nous mettre des tolis chez nous, 4-0, 3-0, 6-2, etc. Le Real c'était toujours timide, on gagnait 2-1, 1-0, 3-1 grand maximum, jamais par 3 buts d'écart, encore moins par 4, et ce soir, franchement quel bonheur, parce que ce soir c'est incroyable, on prive le Barça du triplé national, on prive le Barça d'un titre, on va en finale contre Sassouna, alors évidemment ce n'est pas gagné, mais tu as plus de chances de gagner un titre contre Sassouna que contre l'Atletico ou contre le Barça, et en plus tu les humilies chez eux, oh là là c'était bon, c'était bon, et pourtant je veux vous dire, honnêtement j'ai eu très peur, quand j'ai vu l'entame de match, on va revenir parce qu'il aurait dû avoir un pénalty pour le Barça, quand j'ai vu que le Real restait derrière, alors que justement j'avais dit, il va falloir jouer haut, il va falloir prendre des risques, pas de regrets ce soir, ça fait plaisir, je vais prendre une petite gorgée d'eau, mais c'est quel bonheur, franchement je ne sais pas combien on va en vivre des Classicos comme ça, ou on va aller gagner comme ça, ou comme nous 4-0, donc profitons les amis, profitons, et on va tenter d'analyser ce match, même si ce soir je ne vais pas vous cacher que les émotions sont quand même grandes, donc voilà, le Real est en finale, peut-être que ce soir, Carlo Ancelotti, lui aussi fait coup double, il va peut-être aller chercher un nouveau titre, et peut-être qu'il va sauver sa tête, bon, on aura le temps d'en reparler un peu plus tard dans la saison, en tout cas ça me fait des matchs en plus à commenter, donc c'est que du bonheur. La composition du Real qui était plutôt offensive, avec les 3 de devant, Vinicius, Rodrigo, Benzema, une défense classique, même si Kamavinga était donc encore une fois latéral gauche, et puis donc en milieu de terrain, la surprise c'était Cross en numéro 6, et donc Valverde pour apporter le côté box-to-box, un peu punchy, ça n'a pas été le meilleur joueur ce soir, mais bon, il n'y aura pas de flop, je vous l'annonce, il n'y aura pas de flop ce soir, il ne peut pas mettre un flop quand tu gagnes 4-0. Donc ouais, le match a commencé au bout de 2 minutes de jeu, donc on le voit, c'est la meilleure image que j'ai pu trouver malheureusement, on voit qu'il y a main d'Alaba, et alors, il y a des règles qui disent, je vais vous la mettre juste après, un joueur qui tombe au sol, ou se lance dans un tacle glissé, doit se protéger en utilisant le support du bras. Donc en gros, il s'appuie avec son bras, là. Bon, voilà, donc en gros, d'après la règle, il n'y a pas pénalty, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit l'arbitre écouter, et visiblement, c'est le VAR qui le dit qu'il n'y avait pas pénalty. Le bras a quand même vachement décollé du sol, il agrandit sa zone de contact, donc pour moi, enfin, je ne peux pas dire pour moi, puisque ce n'est pas la règle, mais on n'y comprend rien, puisque les règles changent tous les 6 mois. En tout cas, ça fait les affaires du Real, parce qu'à 1-0 au bout de 2 minutes pour le Barça, ce n'est pas le même match. Il y avait Messi, qui était présent, puisque, entre guillemets, au bout de 10 minutes de jeu, il y a le public qui a scandé son nom. Je voulais en parler pourquoi ? Parce que j'aurais aimé que le Real fasse une action populaire comme ça pour un possible retour de Ronaldo. Le Barça, ils sont en train de voir qu'il y a peut-être une chance que Messi revienne, puisque ça se passe mal du côté du PSG. On a fait d'ailleurs une vidéo sur le vestiaire, je vous invite à aller la voir. Mais bon, je trouvais ça sympa de la part du Barça, pour tenter de faire revenir une légende au club. Et grosso modo, cette première mi-temps, on va revenir sur le but juste après, ça a été une domination du Barça, qui a mis plus d'intensité, et on avait un Real qui jouait très bas, avec des lits très écartés. Ce qui fait que lorsque Benzema récupérait le ballon, il devait jouer en duo avec Vinicius, mais il n'y avait pas d'autres joueurs pour les aider justement à créer des occasions, à créer le décalage. Et donc, en première mi-temps, au bout de 40 minutes, pas de frappe, pas d'occasion, pas de décalage, tu subissais, tu avais l'impression que le Barça était enragé, il mettait beaucoup plus de rythme dans la rencontre. Et dès que le Real avait la balle, j'ai l'impression qu'il jouait justement dans un faux rythme, un peu lentement. Je me dis, mais ce n'est pas possible, ils n'ont pas l'impression qu'on est en retard sur le score là. Donc j'étais inquiet, jusqu'à ce but, alors qui est en fait accordé à Vinicius, c'est Benzema qui le pousse, mais le ballon a déjà dépassé la ligne. Je n'ai pas l'image là malheureusement, mais le plus beau geste de l'action, c'est la fin de frappe de Benzema qui va mettre dans le vent deux joueurs du Barça pour la mettre en retrait à Vinicius. Ça a été donc une attaque éclair côté Real. Et là en fait, alors je n'ai pas la limite de jeu, mais on marque à la 46e, juste avant la mi-temps. C'est le timing parfait. Et je crois que le Barça avait fait exactement la même chose au match allé. Ils avaient subi la première mi-temps et ils avaient marqué juste avant la fin du premier acte. Donc voilà, comme quoi les choses des fois se répètent, mais dans l'autre sens, on prend. Honnêtement, c'est un hold-up. On ne va pas se mentir. Quand tu produis une telle première mi-temps et que tu mènes 1-0 au Barça, c'est un exploit. Je voulais parler de cet homme-là. On va en parler juste après, mais vous allez voir les statistiques de Zinzin de Kamavinga. 100% de passes réussies, 100% de tacles réussis, des interceptions, des récupérations, des duels gagnés. Son match a été tout simplement stratosphérique. On parle d'un joueur qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ne jouait pas au poste de latéral gauche. C'est tout simplement incroyable. L'adaptation qu'a eue Kamavinga, qui est désormais un titulaire à part entière cette année du Real Madrid. Évidemment, il fait partie des tops. Et puis, on a Ramadan Karim qui va donc mettre le 2-0 sur un but d'ailleurs qui me fait penser. Donc ça, c'est le but de Benzema. Voilà, qui est magnifique. Et il me fait penser, quand je l'ai vu, j'ai eu un flash dans ma tête, j'ai vu Ronaldo contre la Juventus en 2017. La même position, la même trajectoire du ballon et exactement au même endroit. Petit filet droit par rapport au gardien. Magnifique. Une précision chirurgicale. Alors qu'on le sait, Ter Stegen, en Liga, c'est 20 clean sheets en 26 matchs. C'est une défense de fer. Et donc voilà, tu mènes 2-0. Le plus dur est fait. Juste après, tu as le 3-0. Et Benzema qui va même mettre un triplé et mettre du coup son 15e but en Classico. Et encore, quand je vous dis 15, je ne sais même pas si j'ai actualisé avec le dernier but. On est peut-être à 16 buts en Classico. Vous me corrigerez dans les commentaires. Je sais que vous êtes attentifs à ce genre de statistiques. Un match extraordinaire. Donc Benzema, cette semaine, c'est deux triplés. Deux matchs, six buts. Il y a quelque chose avec le Ramadan. Avec Benzema, il est sûrement plus affûté. Il est plus en face avec lui-même. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. On a eu exactement le même phénomène l'an passé à la même période. Et là, c'est parfait parce qu'on est parti peut-être pour une belle fin de saison avec la Ligue des Champions. Ce match-là va servir de référence au Real dans le sens que l'an passé, ça a été dur en Ligue des Champions. On s'en est sorti. Contre le Barça, cette année, ça a été compliqué. On s'en est sorti. Donc, en gros, ce Real est quand même difficile à tuer. Assez insubmersible parfois. Et quant à un joueur, Benzema, qui s'entend à merveille avec celui-là, bon, tu fais des ravages. Alors, il a pris un rouge en fin de match. D'ailleurs, il s'est accroché pas mal de fois avec Gavi, qui est totalement insupportable. Moi, je vous le dis. Gavi, j'aurais joué contre lui. Je n'aurais pas pu me retenir. Ah, je ne sais pas. Il le porte sur son visage. Il ne fait que des fautes, de l'anti-jeu. Et autant Pedri, je trouve qu'il a vraiment de la magie dans les pieds côté Barça. Autant Gavi, franchement, je le trouve un peu surcoté. Et oui, il met de l'intensité, tout ça, mais trop agressif à mon goût. Donc, Vinicius va louper la finale. Ça va être une grosse perte, évidemment, parce que son duo avec Benzema est formidable. Mais voilà, si j'avais dû choisir ce soir entre non-qualif et Vinicius pas suspendu, bon, j'aurais choisi évidemment cette option-là, l'option qualification, humiliation du Barça et Vinicius suspendu pour la finale. De toute façon, étant donné qu'il a joué la compétition, il aura le titre. En parlant de titre, cet homme-là, cet homme-là va peut-être enfin réaliser le full set. Il a tout gagné dans sa carrière. Sauf le Roi avec l'Allemagne, mais je veux dire, avec le Real Madrid, avec le Bayern, il a absolument tout gagné. Il lui manque un trophée, un trophée, la Copa del Rey, puisque la dernière Copa del Rey a été remportée en 2014, l'année de son arrivée. Et donc, il n'a toujours pas gagné cette compétition et il pourrait donc remporter tous les trophées avec le Real Madrid. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Autre stat, je ne l'ai pas mis là, mais Camavinga, en cas de victoire avec le Real Madrid. Et écoutez-moi cette stat parce qu'elle est vraiment très importante. Deviendrait tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid a remporté tous les trophées à 20 ans. C'est-à-dire que c'est un record qui sera quasiment, quasiment impossible à battre. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un joueur comme Hendrick, par exemple, qui arrive à 17-18 ans. Non, il ne peut même pas arriver à 17 ans parce que ce n'est pas possible en Espagne. qui arrive à 18 ans et qui fasse dès sa première année ou sa deuxième année tous les trophées. C'est quasiment impossible. Donc, Camavinga, je ne sais pas si il regarde cette vidéo, je ne sais pas s'il aura accès à cette data, mais en tout cas, Camavinga a l'occasion de rentrer dans l'histoire du Real Madrid pour très, très, très longtemps. Car à 20 ans, emporter 6 trophées, tous les trophées possibles, c'est quasiment impossible à battre comme je dis. Et là, ce qui me fait plaisir aussi, juste avant de terminer cette vidéo, c'est que le Real reprend un petit peu le large. Vous savez, c'était le cinquième classico de la saison, il y avait 3-1 pour le Barça et donc dans le hit-to-hit, dans le nombre de victoires du Real en classico et du Barça dans le classico, le Barça a été remonté et ils avaient l'occasion ce soir de revenir tout simplement à égalité. Le Real, qui a souvent été devant, voire qui a toujours été devant, garde encore ce petit break d'avance et donc ça me fait plaisir. Les stats enfin les stats du match, une possession qui a été quasiment totale égalité pour la possession, pardon, je commence à fatiguer. 51-49 pour le Barça, au nombre de frappes, pareil, on est à 9 pour le Barça et 8 pour le Real mais par contre, beaucoup plus de frappes cadrées pour Madrid. Donc, 6 frappes, 4 buts, encore une fois, une efficacité redoutable ce qui est vraiment la force quand même de ce Real. Ils n'ont pas besoin de 10 000 occasions pour marquer. Liverpool, on a encore fait les frais en Ligue des Champions. Ça, ce sont les momentum. Donc, on voit qu'en violet, le Real a été totalement absent en premier mi-temps. On n'a que des graphes verts et par contre, en deuxième mi-temps, des courbes totalement violettes, des phases d'absence totale du Barça, vous le voyez, qui a subi parce que le Real a également joué plus haut. Ça a gêné Xavi, ça a gêné les Catalans. Tant mieux pour nous. Ce soir, on a vécu une soirée historique et de souvenirs, les classiques en Copa del Rey se passent très bien. J'ai le souvenir de la tête de Ronaldo à l'époque, José Pep Guardiola, la tête de Ronaldo qui va offrir le premier titre de Mourinho sous l'ère Real Madrid. J'ai le souvenir, évidemment, du but de Garrett Bale en 2014 et c'était déjà il y a 10 ans, quasiment 10 ans. C'était la dernière fois que le Real avait affronté le Barça en Copa del Rey et donc là, victoire 4 à 0. Vraiment, j'ai de bons souvenirs dans les classiques en Copa del Rey et ça fait du bien. Les notes de la rencontre, je ne vois pas parce que j'ai ma caméra qui est juste au-dessus mais je crois que Benzema a 9,7. Vinicius 9,1. On n'a que des bonnes notes. Kamavinga est très bien notée. Vous voyez, Valverde est noté à 7. Moi, je ne l'ai pas trouvé si important que ça. Bon, voilà, on n'a que des notes au-dessus de 6,8, 6,9. Donc, on est sur une très, très grosse partie du Real Madrid. Même Courtois est bien noté parce qu'il a eu quelques arrêts à faire. Mais bon, on est sur une soirée historique. On va profiter, les amis. Je vous donne donc mes trois tops. Vinicius, parce qu'il fait une passe décisive en double contact, il provoque le pénalty, il marque le premier but. C'est d'ailleurs peut-être son match référent en classico. Benzema, parce qu'il met un triplé en classico. Et de mémoire, je crois que Ronaldo n'a pas réussi à le faire pour même s'il a joué moins de classico. Évidemment, Kamavinga. Dans les flops, M. Xavi, voilà. J'aurais pu mettre Gavi, mais voilà, je suis bien content de mettre Xavi dans mes flops. et je l'ai mis trois fois, histoire de bien assister. La suite, c'est quoi ? C'est Villarreal en Liga. Est-ce que ça va mettre un coup au Barça pour la Liga ? Bon, je pense que c'est trop tôt pour en parler. En tout cas, c'est le match de ce week-end. Il faudra préparer Chelsea. Donc, c'est un match à ne pas sous-estimer. Il ne faudra pas tomber dans un autre faux rythme et se croire déjà invincible ce qui est la spécialité du Real Madrid. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin, c'est ma chaîne secondaire Le Vestiaire avec Christophe de CM Football. Voilà, la chaîne a vraiment bien pris cette semaine. On a fait de très, très bonnes vidéos. C'est dans la bonne humeur. Il y a eu un invité, le Guido justement. Donc voilà, allez-y, ça nous fera plaisir. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire ce soir. Très, très, très content évidemment de ce match incroyable. N'hésitez pas à bombarder les barres des likes. Si tout le monde met un pouce bleu, voilà, pour ce match historique, ça peut faire décoller la vidéo. Et je compte sur vous les amis. On reviendra sur la chaîne, je pense, vendredi pour l'avant-match contre Villarreal, sauf si demain, je trouve du temps pour faire une autre vidéo. Merci à tous pour votre fidélité et je vous fais de gros bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada